Salut tout le monde, bienvenue dans votre univers Z, l'endroit où nous parlons de tout ce qui concerne l'univers Dragon Ball. Aujourd'hui nous allons voir Goku entraînant Gotan dans la salle du temps pour dépasser Gohan. Et si vous souhaitez voir plus de contenu Dragon Ball, laissez votre like et abonnez-vous pour rejoindre notre univers Z. Le développement de certains personnages de Dragon Ball n'a pas toujours été aussi satisfaisant. Certains d'entre eux ont fini par être laissés de côté et pourraient recevoir beaucoup plus d'attention qu'ils n'en ont actuellement. Il serait plutôt cool que, s'il voulait devenir plus puissant, il demande à Goku de l'aider à vaincre son frère. Et pourrait-il le faire ? La chambre temporelle serait-elle suffisante pour l'aider à s'entraîner ? Quelle puissance pourrait-il devenir ? Quel est le potentiel du personnage ? Parlons de tout cela dans la vidéo d'aujourd'hui. Son Gotan est le plus jeune fils de Goku et de sa femme Chichi, ce qui fait de lui un hybride Seiyajin. Gotan est le petit frère de Gohan et le meilleur ami de Trin. Durant son enfance, Gotan était très puissant, au point qu'il a atteint sa transformation en Super Seiyajin bien avant son frère et son père. La force de Gotan en tant que Super Seiyajin était telle que lorsqu'il a combattu un Super Seiyajin Gohan, il a été capable de causer quelques problèmes à ce dernier, avec un Gohan surpris commentant la force du garçon. Ah, Piccolo fut également surpris de la puissance de Gotan et Trinck lorsqu'il les vit se transformer en Super Seiyajin. Paré à Trinck, Gotan était un peu plus faible, ce que Gotan a admis lui-même et ce que Goku a noté lorsqu'il leur a enseigné la technique de fusion et a dit à Trinck de diminuer un peu son ki pour s'aligner sur celui de Gotan. Ceci étant parti dû au fait que Trinck est plus âgé d'un an et qu'il a donc naturellement montré un peu plus de force. Après s'être entraîné dans la chambre temporelle hyperbolique, Piccolo a affirmé que Trinck et lui avaient acquis une force immense et que leur niveau de puissance était exactement les mêmes. Dans Dragon Ball Super, Gotan se bat rarement sans Trinck à ses côtés et il fusionne généralement en Gotanck. Comme Trinck, Gotan est tenu à l'écart des combats en raison de son style d'attaque frontale sans réflexion. Bien qu'il soit encore incroyablement puissant pour son âge, sa puissance n'est pas suffisante pour faire face à une menace majeure. Gotan et Trinck ont tous deux cessé de s'entraîner, mais ont repris l'entraînement après avoir appris l'existence du tournoi du pouvoir. Shine a mentionné et recommandé Gotan comme un combattant possible pour l'univers 7 dans le tournoi de la puissance, repérant sa puissance et son jeune âge, mais Goku l'a refusé citant qu'il est trop imprudent comme Trinck. Le super saillant Gotan est capable de tenir tête à plusieurs sels juniors à la fois, bien qu'il semble être désavantagé. Dans l'intervalle de 10 ans entre la saga Kid Bu et le 28e tournoi mondial d'arts martiaux, Gotan a commencé à se détendre dans son entraînement disciplinaire en raison des périodes de paix. Dans Dragon Ball jeté, par la saga Baby Gotan est devenu plus puissant. Lorsque Baby attaque la Terre, il est assez fort pour l'affronter, bien que même lorsque Gotan a utilisé un Kamama, il a été incapable d'éliminer Baby, permettant à la tuffe de prendre le contrôle de son corps. Super saillant Baby Gotan est capable de se battre au même niveau que Gohan de base et le force à se transformer en super saillant en augmentant sa puissance et en utilisant une vague explosive. Le super saillant Gohan infecté est désavantagé face au Goku de base et est vaincu. Le dub anglais, il est noté par BB Vegeta que U-Bub est plus puissant que Gohan, Gotan et Trinck infectés réunis. Dans la saga Super 17, Gotan, dans sa forme de base, est capable d'esquiver facilement les rafales d'énergie de Pui Pui et le bête d'un seul coup de pied, mais il est pris par surprise peu après par Yacon et ça quand la bête démoniaque le domine, bien qu'il soit sauvé par Trinck, il affirme qu'il aurait été capable de prendre Yacon seul. Gotan et Trinck parviennent ensemble à détruire Android 19 en le prenant au dépourvu avec une explosion d'énergie combinée. Ce serait encore plus cool si Gotan souhaitait devenir plus fort et, pour ce faire, s'entraîner aux côtés de Goku dans la salle du temps. De cette façon, il pourrait essayer de surpasser Gohan. La salle du temps, également appelée la demeure du temps, est un lieu situé sur la plateforme céleste. Maintenant à l'intérieur de la salle équivaut à un jour à l'extérieur. Un pas de plus dans la zone d'entraînement et la gravité est décuplée, comme sur la planète Vegeta, la planète Zoon et la planète du seigneur Kaio. L'air devient plus dense et la température fluctue à mesure que l'on s'enfonce dans la zone d'entraînement. La salle du temps a une entrée en son centre, située dans un bâtiment central avec deux ailes sur le côté avec un dortoir, une salle de bain et un approvisionnement en nourriture. Il n'y a ni jour ni nuit dans la salle, l'atmosphère est toujours dans une eau. Son sol réfléchissant est d'une superficie indéfinie et on pense qu'il s'étend à l'infini dans toutes les directions, même s'il semble avoir une atmosphère définie limitant sa taille. Beaucoup expliquent à Gohan lors de sa visite de la pièce que l'air devient incroyablement dense bien au-delà du centre, ce qui peut être menaçant puisque la time room n'a pas de limite définie. La chambre temporelle représente une dimension distincte de celle de la Terre. La dilatation du temps qui se produit dans la chambre temporelle est telle qu'un jour de temps réel équivaut à un an dans la chambre, ou qu'une minute de temps réel équivaut à environ six heures dans la chambre. Deux horloges géantes en sable ornent les côtés du bâtiment et comptent l'année à l'intérieur de la chambre. L'horloge au plafond de la partie principale du bâtiment indique l'heure applicable dans le monde réel. Cela permet essentiellement à quelqu'un d'entrer dans la chambre temporelle et de recevoir l'équivalent d'une année d'entraînement en une seule journée. La gravité dans la time room est décrite comme étant différente, mais ne semble pas être beaucoup plus importante que celle de la Terre. La gravité de la zone d'entraînement est de 10 grammes. Le premier pas de Gohan au-delà du bâtiment l'a mis à genoux, cela ne se produit pas dans le manga Dragon Ball, qui explique comment la gravité serait différente dans le bâtiment. Trunks a également eu quelques difficultés avec la gravité, mais Goku et Vegeta étaient déjà habitués à des niveaux bien plus élevés que la salle lorsqu'ils l'ont utilisé. Température dans la zone d'entraînement fluctue rapidement, passant de moins 40 degrés Celsius à 50 degrés Celsius, et la pression atmosphérique est un quart de celle de la Terre. Goku, Gohan, Vegeta et futur Trunks sont les seuls personnages vus en train de pénétrer dans la salle. On ne sait pas si Piccolo, Gotan ou Trunks y sont allés, mais il est tout à fait possible que l'un des trois n'y ait vu aucun problème. La porte en bois est un portail entre la Terre et la salle du temps, et c'est le seul moyen de voyager entre les deux dimensions sans faire de trou dans les murs dimensionnels. On ne peut entrer dans la salle que pour deux jours, ou deux ans, à la fois, si quelqu'un essaie de rester plus longtemps, il ne pourra pas en sortir, le laissant dans le néant et ne permettant à personne d'autre d'utiliser la porte. De plus, il n'y a que des dispositions pour accueillir deux personnes pour l'année totale. Cela est interprété à tort comme une limite de deux personnes à l'intérieur de la pièce, mais il faut noter que dans la saga Bo, quatre personnes au total entrent dans la pièce par la porte principale. Vegeta et futur Trunks sont les seuls à rester dans la pièce pendant deux jours complets, mais en raison de leur manque de domination dans la forme Super Saiyajin, ils ont moins augmenté leur pouvoir que Goku et Gohan en moins d'un an. Gotan et Trunks sont les derniers à s'entraîner dans la salle lorsque, après la transformation de Bo en Super Bo, Piccolo décide de leur accorder du temps dans la salle. En moins d'une demi-heure, au moins une semaine à l'intérieur de la salle, que Piccolo a dit à Bo d'attendre, il réalise la transformation Super Saiyajin 3 en fusionnant avec Gotan. Piccolo mentionne qu'une personne ne peut passer que 48 heures dans la salle du temps, et Goku, dans la saga Bo, qu'une personne ne peut entrer dans la salle que deux fois dans sa vie. Dans Dragon Ball Super, Goku dit que Dand a réparé la salle du temps après qu'elle ait été détruite par Piccolo, et il y entre avec Vegeta pendant trois jours, de sorte qu'il s'entraîne l'équivalent de trois ans, ce qui signifie que la limitation précédente a été supprimée. Par la suite, Vegeta s'entraîne seul dans la Time Room quelques fois de plus, après quoi il détruit toujours la porte, ce qui agace Monsieur Popo. Dans la saga du prisonnier de la patrouille galactique, Merus emmène Goku sur une planète qui possède une pièce similaire à la salle du temps, en ce sens que chaque jour à l'extérieur de la pièce, équivaut à trois jours à l'intérieur. Dans les événements de la saga des survivants du Granola, Fréza trouve une autre planète qui possède une salle du temps, et s'y entraîne en un temps équivalent à dix ans, augmentant considérablement sa puissance et obtenant la forme Black Fréza, qu'il démontre facilement en battant Goku avec un instinct supérieur et Vegeta avec un ego supérieur. Le temps passe 365,24 fois plus vite dans la chambre temporelle que dans le monde réel, ce qui fait qu'un jour à l'extérieur de la chambre équivaut à 365,24 jours à l'intérieur, une année solaire. Les hybrides mi-seyagins, mi-humains sont parmi les êtres les plus étranges de Dragon Ball Z. Bien qu'ils semblent être naturellement plus forts que les seiyagins de sang pur, ils n'ont pas la volonté génétique de se battre. D'après la croissance de Gohan et Gotan, il semble que plus un seiyagin est puissant au moment de la conception, plus son enfant sera fort. Goku n'a pu devenir un super seiyagin qu'à l'âge adulte, mais Gohan l'est devenu à 11 ans, et Gotan s'est transformé pour la première fois à 7 ans. Il est certainement amusant d'imaginer que si Gotan était projeté dans la saga Frieza, le super seiyagin de 7 ans serait-il capable de vaincre le tyran ? Si l'on met de côté les problèmes d'échelle de puissance, Gohan et Gotan ont un potentiel inimaginable si l'on compare leur puissance par rapport à leur âge à l'histoire de Goku. Avec des points de départ bien supérieurs à ceux de leur père, quelle puissance les frères pourraient-ils atteindre s'ils étaient aussi dévoués que leur père ? Gohan a toujours été plus fort que Gotan, mais c'est parce qu'il a 11 ans de plus. Dragon Ball Z voit Gohan passer du statut d'enfant à celui d'homme, connaissant des conflits constants et parvenant malgré tout à mourir moins souvent que les autres. L'aîné de Goku a affronté Nappa, Vegeta, la force Jinyu, Frieza et Cell, bien que celle soit le seul combat qu'il ait réellement gagné. Cependant, Gohan a quelques avantages que Gotan n'a pas. Il a passé son enfance à s'entraîner avec des combattants expérimentés comme Piccolo et Goku. Gohan a également passé un an dans la chambre temporelle hyperbolique avec Goku, où il est rapidement devenu l'égal de son père en force. Son potentiel caché a même été débloqué deux fois, une fois par Guru Hanamek et une autre fois par Olkai pendant la saga Bu. Le potentiel caché de Gohan avait un échantillon significatif, et il a réussi à dépasser la puissance de son père en tant que Super Saiyajin 2 dans le combat contre Cell. Il ignore quelles sont ses limites, le cas échéant, car il a perdu tout intérêt pour le combat après la conclusion de la saga Cell. Il a retrouvé sa pleine puissance à deux reprises depuis lors, mais à chaque fois, il était toujours à des lieux de Goku et Vegeta, bien qu'il soit plus fort qu'eux. Le deuxième fils de Goku, né après la mort du Saiyajin, a eu une enfance très différente de celle de son frère aîné. Il n'a pas été enlevé par un extraterrestre vert ou envoyé sur une autre planète pour combattre un empereur de l'espace. Goku n'était pas non plus là pour donner à Boa un haricot sans U. Malgré sa vie confortable, Gohan bat quand même le record de son frère, celui du plus jeune Super Saiyajin en 4 ans. L'exploit impressionnant de Gohan de devenir un Super Saiyajin si jeune indique certainement un potentiel encore plus grand que son prodigieux frère aîné. Malheureusement, à l'exception de la saga Bu, où il s'est principalement appuyé sur la fusion plutôt que sur sa propre puissance, Gohan n'a pas eu l'expérience du combat nécessaire pour devenir plus fort. Son seul combat significatif en tant que tel a été contre Trinque lors du tournoi mondial d'arts martiaux, et même là, il s'agissait plus d'un match d'entraînement qu'autre chose. Il n'est pas certain que Gohan devienne un jour beaucoup plus fort, car il reste sur la touche d'un Dragon Ball Super. Contrairement à Gohan, qui n'est décidément pas un guerrier dans l'âme, Gohan est trop jeune pour savoir quel genre de personne il deviendra. Comme dans le cas de son frère aîné, sa personnalité influencera son potentiel de guerrier. S'il s'engage à s'entraîner comme son père le fait, Gohan pourrait un jour être le plus fort de l'univers. Mais qu'en est-il de vous ? Pensez-vous qu'il puisse vaincre son frère et aussi son propre père ? Laissez votre avis dans les commentaires. C'est tout, j'espère vraiment que vous avez apprécié la vidéo, si vous avez des suggestions de vidéos, n'oubliez pas de les commenter ci-dessous, car je les lirai toutes comme je le fais toujours. N'oubliez pas non plus de laisser un like si vous avez aimé la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et de sonner la cloche pour ne pas manquer le contenu de votre univers Z.